Alors Thierry l'idée est la suivante, je te propose de te... Bon tu connais le tour bien évidemment mais on va le réaliser Je connais le tour mais je vais faire celui qui ne connait pas Voilà tu vas le réaliser entre guillemets tel comme un spectateur le ferait s'il viendrait sur scène avec moi Je répète que ce n'est pas un tour de close-up, c'est plus un tour de scène Peut-être mi-salon mais ça dépend mais c'est plutôt un tour de scène à la base Donc Thierry tu as deux séries de cartes Donc une série de cartes bleues où j'ai des chiffres tout simplement de 1 jusqu'à 5 Et j'ai également la même chose en cartes rouges, des séries de 1 jusqu'à 5 Tu préfères les cartes rouges ou les cartes bleues C'est à dire en fait les cartes que tu prendras ce sera celles avec lesquelles on travaillera Donc ça sera l'ignal Ça sera exactement l'ignal Et si je prends les rouges c'est à moi et toi tu prendrais les bleus Et moi je prendrai les bleus Ça veut dire que je peux prendre autant les rouges que les bleus Exactement Maintenant ce que tu vas faire c'est que, alors de façon Bon là on a vu forcément l'ordre des cartes qui sont ici Mais tu vas les mettre dans le dos Voilà Et tu mélanges Donc ça veut dire que tu mélanges comme ça les cartes de façon à ce que tu les déplaces Tu le fais dans le dos pourquoi ? Parce que je préfère faire ça, dire ça aux spectateurs Au moins comme ça ils connaissent ni la première ni la dernière Et puis souvent quand les gens font ça Les spectateurs voient dessous les cartes Donc je veux que ça soit complètement du pur hasard Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma combinaison en premier Et puis après tu décideras de toi ce que tu veux faire Ok ? Allez c'est parti Alors moi je mets ma combinaison en premier ici Euh oui Hop Donc je peux les toucher Tu peux les toucher Ouais Donc carte ordinaire apparemment Hop Donc apparemment c'est la réalité C'est pas apparemment Ah c'est pas apparemment Ça reste de la carte bicycle classique Sauf que bien évidemment J'ai mis des chiffres dessus Donc au lieu des cartes à jouer C'est ça qui est bien C'est que là il est transparent Donc si moi je mets là Et que tu touches rien Et que tu retombes C'est très très fort Exactement Et c'est ce que je vais réaliser Bon bah Alors bien évidemment Maintenant donc je vais te poser la question Donc tu as mélangé les cartes Tu ne connais pas l'ordre des cartes C'est l'intérêt Et maintenant tu vas me donner donc Bah n'importe quelle carte Voilà Et tu vas me dire où je la place Si je la place en première Vème, 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 vème Mais là au milieu Alors il n'y a pas de mille Au milieu d'accord Un, deux, trois Ok oui oui J'allais dire cinq Il n'y a pas de milieu Mais oui Comme ça forcément Ok Un, huit Et puis la mets en bas Tout en bas Tout en bas Je peux changer Je peux faire ce que je veux Tu peux effectivement Changer à tout moment La position de tes cartes D'accord Mets là en haut Donc là bien évidemment On fait vite Mais vous avez compris que Si vous le faites en scène Vous faites jouer le suspense Tac 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 C'est là en haut C'est là en bas C'est là où ? Ici Et c'est vrai que là c'est net Je ne veux pas Voilà Les cartes ne sont pas truquées Le cadre il est complètement transparent Je reste comme ça Maintenant je te pose la question Est-ce que tu veux changer L'ordre de tes cartes Ou est-ce que tu veux qu'on reste comme ça ? Si j'avais fait le Le Je sais que j'aurais pu changer Tu aurais pu changer à tout moment tes cartes Et toi tu aurais changé Moi j'aurais rien changé de mon côté C'est à dire si tu me dis On change celle-ci avec celle-ci Je permute Mais on fait que ça Si tu ne veux pas On ne le fait pas On arrête là Non tout va bien Donc si on récapitule On récapitule Moi j'avais mes cartes bleues Toi tu avais tes cartes beaux Tu aurais pu changer de ça Ça c'est toi Ça c'est moi Ça c'est moi Si on regarde C'est à dire que tu aurais pu intervertir tes cartes Mais ce qui est assez étonnant C'est qu'au premier coup d'œil Je dis bien au premier coup d'œil On a un 100% Je ne vais pas faire durer le suspense C'est juste pour la review Mais effectivement si on regarde Tiens est-ce que tu peux te mettre en face Et si on regarde On a effectivement le 1 Qui correspond au 1 Le 3 qui correspond au 3 Le 4 qui correspond au 4 Le 2 qui correspond au 2 Toi tes cartes rouges Moi mes cartes bleues Et on arrive exactement à la même combinaison Donc voilà L'effet de Impossible Windows Donc c'est Quand vous allez le recevoir sur scène Vous allez pouvoir faire exactement Ce que je viens de faire là à Thierry Exactement de la même façon C'est à dire que vous aurez aussi pur Que ce que je viens de faire là Vous pourrez déplacer les cartes autant de fois que vous voulez Et vous arriverez toujours à avoir une combinaison Qui va être identique à la vôtre Donc voilà J'espère que ça vous a plu Et puis donc le tour s'appelle Impossible Windows Les trades qui rappellent le truc Qui rappellent les autocollants carbone qu'il y a sur le cadre D'accord Donc voilà Je trouve ça fabuleux Donc c'est aussi pur que ça Et voilà Donc on se dit à la semaine prochaine Sûrement pour un autre effet Pour de nouvelles aventures C'est vrai C'est vrai Et je pense que là